Alors bonjour et bienvenue dans votre série de vidéos 30 jours 30 projets wordpress donc aujourd'hui nous allons commencer notre premier projet c'est le premier jour et nous allons créer ensemble donc ce site web que vous voyez à l'écran nous allons créer ensemble un bloc un simple bloc d'information donc qui vous permettra de pouvoir partager des informations dans votre secteur d'activité si vous voulez par exemple pour notre exemple ici on va développer on va créer un bloc qui parle seulement de seo si vous voyez ici les articles on parle seulement de seo disons qu'on est expert seo bon là quelquefois on parle de sécurité wordpress mais la plupart en tout cas des articles ça parle de seo donc disons qu'on est expert seo et puis là on veut maintenant montrer notre expertise donc à notre public donc là on peut mettre en place pour le cas pas un bloc et de pouvoir interagir avec avec notre public donc également ça me permet ici de pouvoir monétiser ça bon pour cet exemple pour ce premier projet il n'y a pas l'option monétisation mais on aura d'autres projets sur les 30 jours à venir d'autres projets où je vais vous montrer comment par exemple créer un site de bloc maintenant le site d'affiliation par exemple avec le marketing d'affiliation ou bien comment et je pense moi ajouter google adsense donc pour pouvoir gagner de l'argent sur son bloc etc etc donc il ya énormément de choses qu'on peut faire avec avec un bloc voilà donc sans plus tarder on va rapidement voir ici ce qu'on va créer ensemble donc là ici on a tout à fait un menu supérieur ou bien une entête supérieure où l'on voit ici la date du jour et puis l'heure où j'enlise la vidéo donc il est 15h48 chez moi donc là également à gauche nous avons les on va dire nos différents réseaux sociaux après nous avons le logo de notre site internet le seo helper ensuite nous avons la manie le menu de navigation donc ça c'est un sous moni je vais vous montrer également dans la vidéo comment vous pouvez créer un sous moni comme ça on a ici un icône de recherche qui permet ici de rechercher ne serait-ce qu'un article de bloc et puis ici le mode sombre donc le date le date mode et puis le light mode qui permet ici d'activer le mode sombre ou bien le mode nuit ou bien le mode à jour si vous voulez le date mode ou bien le light mode voilà après nous avons ici nos articles donc on a organisé en section donc là sur la première colonne on a ici deux articles la deuxième colonne ici c'est des articles qui slide que vous pouvez ici cliquer pour aller ou bien retourner et dans la troisième section si nous avons donc des articles en nous avons deux articles donc sur la colonne 3 la colonne 3 ou bien la colonne de droite si vous voulez bon ici nous avons les derniers articles donc ça peut être intéressant également de pouvoir ici capter les derniers articles et de les mettre directement sur les premières sections donc là à gauche nous avons l'option recherche également qui revient pour rechercher un article les articles récents les commentaires récents il y en a pas encore les archives et puis les différentes catégories de notre article donc pour les catégories on parlera de le marketing digital de référencement SEO référencement naturel on parlera de la sécurité des sites internet donc des articles sur le SEO et des articles sur WordPress alors ici nous avons également des articles de blog si par exemple vous cliquez sur un article donc puis ici on va cliquer par exemple sur l'article sécurité du site web et référencement donc là on peut voir ici qu'on a déjà le titre de l'article une image mise en avant pour faire qui permet d'illustrer l'article donc la catégorie qu'on a choisi la personne qui a publié l'article et la date de publication donc ici maintenant nous avons une petite introduction donc là nous avons les différentes sections de l'article à tous ces articles là en tout cas la plupart des articles ont été écrits avec chat djpt donc si vous voulez aussi bon dans la vidéo je vais vous montrer comment avec chat djpt on peut générer un article vous savez aujourd'hui c'est quoi chat djpt donc c'est une intelligence artificielle qui permet qui va nous permettre de communiquer avec lui de lui poser des questions et puis en retour il va nous générer du contenu voilà après un pied de page ici bon il n'y a pas grand chose quand même on a seulement repris le nom de notre site ensuite la personne qui a créé le site et puis ici le nom d'item qu'on a utilisé voilà nous avons également le bouton de retour en haut qui permet de retourner en haut donc ici pour le menu de navigation c'est les différentes catégories qu'on a mis comme menu de navigation on n'a pas créé de page on a seulement créé des catégories et des sous catégories donc c'est ces catégories là qui vont faire office de menu de navigation voilà alors sans plus tarder ici je pense qu'on a fait le tour de nos différents éléments donc on va ici commencer à créer donc ce site là alors maintenant la première chose à faire ici c'est d'avoir un hébergement et puis pour l'hébergement comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos si vous me suivez depuis longtemps moi je vous conseille je vous suggère toujours l'hébergement de solution et poste donc le package à 15000 francs peut faire le taf donc à 15000 francs vous avez votre hébergement vous avez les notes de même gratuit pendant une année et puis vous avez 100 giga de stockage etc voilà ici vous venez vous réservez votre hébergement donc vous cliquez sur le bouton commander ensuite vous suivez les instructions vous mettez votre autre domaine ensuite vous réglez la commande vous payez ensuite votre compte est activé automatiquement bon nous on va travailler en local donc si vous me suivez également depuis un bas vous avez vu que j'ai déjà utilisé le logiciel à la locale by le local donc wpi pour créer des sites wordpress en local donc ça que j'ai utilisé aujourd'hui pour cette pour cette vidéo cette première vidéo en tout cas maintenant pour le fait je clique sur le bouton create a new site ensuite je clique sur l'option continue maintenant ici j'ai déjà fait une vidéo sur ça qui parle de local wpi je mets le lien dans la description de cette vidéo ici le site qu'on va créer on va mettre ici le nom on va l'appeler ce helper pour les options avancées ici on peut changer le nom du site plus l'extension ensuite ici l'emplacement également du site on peut les changer sur notre ordinateur moi je laisse tout par défaut donc libre à vous si vous voulez bien changer alors pour l'environnement qu'on va choisir également c'est pareil donc ici on a la version 8.1.23 de php le serveur nginx également et ici la version 8.0.16 de mysql donc je vais laisser les valeurs par défaut si vous voulez vous pouvez customiser changer la version de php changer la version donc ou bien le serveur que vous voulez utiliser et puis la base de données je vous le déconseille quand même donc là vous pouvez laisser les valeurs par défaut vous cliquez sur continuer ensuite ici je vais mettre les informations de connexion donc là je vais mettre admin admin je suis un local c'est pas bien méchant par contre si vous travaillez en ligne je vous invite donc à créer un utilisateur complexe et puis un mot de passe sécurisé donc il y a les options avancées également ici il me demande si je veux avoir un multisite donc là par défaut j'ai dit non j'ai pas besoin d'un multisite je clique sur add site et là ici je vais patienter une minute au plus donc pour que le site soit installé alors notre site maintenant est installé donc là ici si c'est installé vous avez deux boutons wpi admin qui vous permettra de vous connecter à votre tableau de bord ou bien open site qui permettra ici d'ouvrir votre site votre page d'accueil de votre page d'accueil de votre site donc ici c'est un peu le rappel de des informations le site domaine c'est le nom de domaine de votre site le ssl certificate ici donc là c'est je peux l'activer également en cliquant sur tous donc ici je rappelle que avec le local wpi ici on peut utiliser par défaut du ssl bon parfois ça marche parfois ça marche pas façon moi je l'ai activé bon j'ai travaillé en local donc j'ai pas vraiment besoin de ça donc je rappelle qu'avec le solucion pros que je vous ai proposé donc l'hébergement ça vient avec le ssl gratuit donc pourquoi pas ne pas l'essayer voilà donc ensuite j'ai cliqué sur le bouton wpi admin directement pour me connecter à mon tableau de bord donc là par ssl ici je vais mettre les informations que j'avais utilisé lorsque j'installer le site donc le nom d'utilisateur et le mot de passe je clique sur le bouton login alors là je me suis connecté à mon tableau de bord wordpress comme vous pouvez le voir maintenant ici on est à la version 6.4.1 c'est la dernière version qui est sortie récemment euh maintenant avec wp avec local wpi si vous installez wordpress par défaut ça vient en anglais maintenant bon si vous voulez vous pouvez traduire le site en français donc ce qu'on va faire maintenant on va dans settings d'abord ensuite on va dans l'anglais général on va mettre le site en français ici vous choisissez euh site langues us ici par défaut c'est english united states donc nous on va rechercher la langue française la langue de molaire on choisit français et puis on met save change pour enregistrer les modifications les modifications ont été enregistrées donc ici on a le titre du site seo helper ce qu'on avait mis bon on n'a pas de slogan si on veut on peut mettre le slogan par exemple ici on va dire comme slogan encore plus de visibilité donc comme on parle de seo donc le seo ça fait référence à la visibilité donc ici c'est l'adresse de votre site et ici l'adresse web de votre site donc ces deux adresses là il ne faut jamais au plus grand jamais les changer il faut toujours laisser comme ça par défaut donc il faut pas mettre un s ici bon ici le certificat ssl c'est déjà activé déjà c'est bon c'est déjà bon bon mais si vous n'avez pas le s là ne le mettez pas si vous voulez aussi changer de nom du site c'est pas ici qu'on le change une fois que vous modifiez cette valeur là si vous enregistrez automatiquement vous n'allez plus avoir accès à votre site internet il y a pas mal de mes étudiants qui font cette erreur là surtout les débutants d'un cas ils font cette erreur de modifier l'adresse web ou bien l'adresse du site et puis là il me dit que voilà monsieur mon site ne marche plus ça plus marché quand même parce que vous avez modifié ces informations voilà bon après vous pouvez modifier ça directement depuis la base de données bien sûr avec avec la table WP option voilà bon après ce qu'on va faire comme d'habitude si vous installez votre presse vous avez des configurations de base à faire donc les configurations de base il faut toujours 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 les faire donc c'est supprimer les articles par défaut qui sont sur votre site s'il y a des pages par défaut que vous n'utilisez pas il faut les supprimer s'il y a des plugins ou bien des thèmes par défaut aussi qui sont installés et que vous n'utilisez pas il faut aussi les supprimer etc etc donc sur votre presse tout ce que vous n'utilisez pas il faut les supprimer alors on va commencer par les articles ici par défaut on va avoir un article ça peut être hello world ou bien bonjour tout le monde ça dépend de la langue de l'installation donc ici je vais je sélectionne tout ou bien je peux cliquer directement sur corbeille ou bien je peux venir ici dans actions groupées et mettre à la corbeille je clique sur appliquer pour appliquer donc maintenant la publication a été déplacée dans la corbeille je vais à la corbeille et je vais vider ici la corbeille donc pour tout supprimer donc au niveau des catégories il n'y a rien au niveau des étiquettes pareil au niveau des médias il n'y a pas de médias je vais voir quand même on va vérifier oui comme vous pouvez le voir il n'y a pas de médias alors au niveau des pages par défaut on avait deux pages oui c'est les deux pages là la page de politique de confidentialité et la page simple page donc là on va aussi les mettre la corbeille on va à la corbeille et on va vider la corbeille ensuite bon il n'y a plus de commentaires le commentaire il y avait un commentaire quand même par défaut mais si vous avez supprimé l'article bah vous n'avez plus de commentaires donc apparence thème on va voir ici qu'on a trois thèmes donc c'est le thème de 2024 qui est activé donc le thème de 2024 c'est déjà disponible depuis la version 6.4 on va supprimer le thème de 2023 qu'on a qu'on va pas utiliser donc on va supprimer ça et le thème de 2022 voilà de 2022 voilà donc on va garder pour le moment ce thème là pour le moment qu'après on va changer de thème bien sûr on va au niveau des extensions pour voir s'il n'y a pas d'extension alors avec local WP parfois vous n'avez pas d'extension par contre si vous utilisez un évertissement ou bien vous travaillez avec XAMPP ou bien WAMPP serveur vous allez avoir deux extensions parfois c'est Akismet et HelloDolly donc si vous les utilisez pas aussi vous pouvez les supprimer donc au niveau de outils il n'y a rien à faire au niveau des réglages on va dans les permaliens donc pour vérifier ici il faut bien vérifier si vous avez l'option structure titre de la publication qui est affichée qui est coché donc si par exemple c'est date et heure qui est coché il faut changer ça en titre de publication vous enregistrez les modifications donc c'est un peu ça les réglages en tout cas basiques que vous pouvez faire si vous venez d'installer WordPress donc là je reviens sur mon tableau de bord alors je vais commencer par créer les catégories donc c'est un site d'articles je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de page donc on ne va pas toucher à l'onglet page donc on va au niveau des articles ici et on va dans catégories donc ici on va créer les catégories donc pour les catégories ici si on revient sur le site de l'exemple on peut voir qu'on a ici la catégorie marketing digital référencement SEO naturel sécurité SEO et WordPress voilà donc on va créer encore ces catégories là donc c'est seulement les catégories que vous voyez ici au niveau de votre monde de navigation c'est SEO maintenant dans la catégorie SEO on a une sous-catégorie référencement naturel et une autre sous-catégorie référencement local je vais vous montrer comment vous pouvez créer ces sous-catégories là donc ce sont des sous-catégories de SEO donc on a aussi la catégorie marketing digital WordPress et sécurité donc je reviens ici donc par défaut également vous avez une catégorie par défaut qui est créée donc ça s'appelle une catégorie ZIT ou bien non catégorie non classée ça dépend de la langue que vous avez installé WordPress donc nous on a installé la langue là c'était l'anglais par défaut donc si c'était par défaut français ce serait non classé donc cette catégorie là vous ne pouvez malheureusement pas la supprimer c'est normal donc ce qu'on va faire on va modifier la catégorie donc vous avez deux options soit modifier ou bien modification rapide donc modifier ici vous pouvez voir vous pouvez modifier le nom de la catégorie, le select, la description etc etc donc dans modification rapide c'est ça que j'ai le choix à dire donc ici on peut modifier seulement le nom de la catégorie et ici le select alors ici pour le nom de la catégorie on va l'appeler SEO et ici pour le select aussi on va mettre SEO maintenant ici pour le select il ne faut pas mettre des accents il ne faut pas mettre également des lettres en majuscule il ne faut pas mettre des espaces donc ce sera le lien de votre de votre catégorie donc il ne faut il faut toujours le mettre en majuscule, en minuscule du moins et si c'est un groupe de mots vous le séparer par des tirets voilà donc on va mettre à jour la catégorie donc c'est bon ensuite on va ajouter maintenant une nouvelle catégorie ici donc on va l'appeler référencement naturel donc naturel maintenant référencement naturel ici on a dit que c'est une catégorie enfant donc c'est un enfant de qui, de SEO donc ici le select c'est pas la peine de le remplir automatiquement il sera rempli lorsque vous cliquez sur le bouton ajouter donc maintenant si vous voulez par exemple changer l'url de votre select par exemple ici il va mettre référencement tiret naturel donc pour le select maintenant si vous voulez aussi pour le personnaliser et mettre seulement naturel si vous voulez donc comme ça ici le select ce sera ici uniquement naturel voilà bon moi je ne vais pas le faire donc ici je vais dans catégorie parent je sois dit SEO alors si vous avez une description pour votre catégorie aussi vous pouvez mettre la description ensuite vous cliquez sur le bouton ajouter une catégorie donc là comme vous pouvez le voir ici SEO c'est la catégorie parent et naturel référencement naturel c'est la catégorie enfant donc si c'est un enfant vous allez voir que vous allez avoir un tire ici juste avant le nom de la catégorie donc après on a ici également référencement local donc ici aussi la catégorie parent c'est déjà sélectionner c et SEO on sélectionne la catégorie alors on a la catégorie la catégorie marketing digital donc marketing digital c'est une catégorie parent donc ici on va sélectionner aucun et on ajoute une nouvelle catégorie donc là c'est marketing digital donc qui est sur la même branche que SEO alors on a aussi la catégorie sécurité qui est aussi une catégorie parent on a la catégorie wordpress je pense que c'est la dernière catégorie donc là on a créé nos différentes catégories alors maintenant il nous reste à créer les articles de blog avant d'aller sur la création d'articles on va d'abord ici visionner notre page d'accueil donc on n'a toujours pas visionné donc ici j'ai fait un clic droit ouvrir le lien dans son nouvel anglais pour voir un peu à quoi ressemble le thème de wordpress de 2024 donc ça ressemble un peu à ça voilà maintenant ne vous inquiétez pas après on va dégager tout ça donc après on va créer ici on crée nos propres articles ici après on va changer on va changer ça alors ici on revient sur les articles ici on peut aller dans tous les articles donc il n'y a pas d'articles pour le moment donc on va cliquer sur le bouton ajouter un article alors ici vous avez un message de bienvenue donc dans le blog de l'éditeur de wordpress donc vous pouvez le parcourir si vous voulez moi je vais le faire même bien sûr alors ici vous mettez le titre de votre article et ici vous mettez le contenu de l'article alors pour notre exemple ici on va prendre ici bon je vais prendre ça par exemple cet article là on va parler de sécurité du site web et référencement donc une relation cruciale alors ce que je vais faire je n'ai pas recopié le contenu comme on l'a fait sur le site d'exemple on va demander maintenant à notre ami tchat dpt donc de nous rédiger cet article là alors c'est ça qu'on va faire comme ça vous allez voir ensemble comment on peut utiliser tchat dpt donc pour écrire des articles de blog c'est des articles donc qui sont bien écrits en tout cas et puis qui sont peut-être bien référencés alors ici ce qu'on va faire on va dire à tchat dpt et je te donne on va lui dire je te donne ou bien on va lui dire on va lui donner un rôle on agit en tant que on va lui dire on va lui dire il agit en tant que rédacteur web voilà agit en tant que rédacteur web euh et donc propose euh le plan d'un article le plan d'un article pour ce titre bon on va lui donner un donc le titre c'est sécurité du site web et référencement une relation cruciale donc on va faire entrer et là on va patienter donc là il est en train de générer le contenu bon c'est important pourquoi je sais pas pourquoi c'est important aujourd'hui bon c'est vrai qu'on utilise la version 3.5 c'est pas la version 4 et la version pro donc on est sur la version gratuite bon on va patienter quand même donc voilà un peu ce qu'il nous a proposé comme plan d'article bon c'est pas c'est pas mal quand même maintenant on va lui demander de décrire donc tout l'article maintenant on va commencer par lui dire euh on va lui dire quoi on va lui dire quoi bah bon écrit écrit l'intro l'introduction bon même avant ça avant avant de lui demander de décrire l'introduction on va lui dire on va lui demander de nous proposer euh propose euh propose nous ou bien propose nous euh propose nous un mot clé un mot clé pour ce pour cet article donc ce mot clé là après on peut on peut l'utiliser pour notre référencement etc on va lui demander de nous donner un mot clé alors le mot clé la séjour ici c'est sécurité SEO ou bien sécurité site web bon pourquoi pas sécurité SEO sécurité et SEO peut-être ouais ah bon ensuite on peut lui demander aussi de nous proposer euh de nous proposer une euh je dis quoi propose moi une meta une meta description bon c'est vrai que après je prends pas en contrôle l'option euh euh référencement mais ici par exemple vous devriez prendre l'option référencement avec un outil de référencement par exemple Yawas SEO donc là vous pouvez lui demander de vous fournir ces éléments là euh euh là peut-être le mot clé donc euh la meta description etc etc bon ensuite aussi de lui dire d'écrire d'une certaine manière l'article parce qu'il faut il y a une syntaxe qui a il y a une façon d'écrire quand même des articles bon ça peut-être on va y revenir lorsqu'on fera le marketing d'affiliation il y a un projet sur le marketing d'affiliation bon je compte faire un projet sur le marketing d'affiliation euh voilà maintenant on va lui demander rapidement d'écrire d'écrire l'introduction par exemple on va lui demander d'écrire l'introduction donc là il va nous générer l'introduction il va nous écrire l'introduction voilà donc parfait dans l'univers numérique en constant d'évolution la visibilité en ligne demeure un agent majeur couteau propre du site en anglais souvent sans préoccupation cependant un aspect essentiel et trop fréquemment négligé la sécurité du site web la relation entre la sécurité et le référencement est bien plus qu'un simple co-existence ça c'est parfait nous plongeons dans l'univers complexe la sécurité en ligne comment elle influence directement votre site sur les moteurs de recherche un composant incontournable dans la stratégie web là c'est cool donc là il nous a généré l'introduction donc après on peut lui demander aussi de mettre la première partie donc là on peut lui dire donc d'écrire la première la première partie maintenant bon si on lui dit ça il va écrire seulement un paragraphe on va lui dire ici on va lui dire il faut scinder ça donc il faut il faut séparer on va lui dire il faut séparer les sous-parties il faut séparer déjà les sous-parties et pour chaque sous-parties on va lui dire de mettre au minimum deux paragraphes donc chaque sous-parties doit avoir au minimum au minimum deux paragraphes voilà on va lui laisser générer le contenu pour nous voilà bon là il est en train de générer ici ça c'est un premier paragraphe bon je vois est-ce qu'il a un peu respecté le plan qu'il a généré parce que sur le plan je vois qu'il a mis la sécurité du site un pilier fondamental d'abord le petit à ses définitions principe lié principe au risque de la sécurité et puis impact des cyberattaques on va voir un peu ce qu'il a mis sécurité des sites un pilier fondamental définition principe ok bon c'est vrai qu'il a mis il a mis la définition de la sécurité du site web mais il a mis un seul paragraphe ensuite pour les principes pour les principes au risque là là aussi il a mis un seul paragraphe et il n'a pas donné le troisième point voilà donc là ici le troisième point c'était quoi c'était les impacts de la cyberattaque sur la réputation et la faisabilité et la fiabilité du site web on va lui demander encore mais on peut toujours lui dire donc écrit la première qui est la première partie donc ensuite je vais lui donner la première partie donc là je vais lui rappeler ce qu'il avait généré voilà je vais lui rappeler ça ça la première partie et ici on va lui dire donc pour chaque sous-partie donc on propose deux paragraphes voilà donc là il commence par le grand A ensuite le grand B c'est et là il est en train d'écrire le grand C la sous-première partie par exemple la partie définition de la sécurité du site web on va lui demander de créer seulement ça et pour ça il faut que tu mettes deux paragraphes par exemple là c'est également possible bon de toute façon après c'est c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez communiquer avec lui pour qu'il vous génère en tout cas le contenu dont vous voulez alors on va pas trop s'attarder sur le tchat djpt donc l'objectif ici c'est pas tchat djpt quand même ce qu'on va faire on va prendre le titre là qu'il a qu'on avait pris on va prendre le titre donc on va ajouter ici le titre de notre article c'est sécurité du site web et référencement une relation cruciale bon après on va ici prendre la première partie l'introduction donc ici on a où est-ce qu'il a commencé c'est à partir de là dans l'univers numérique donc ce sera ça notre introduction donc là ici on va le mettre là donc notre introduction mais après bon tchat djpt il faut comprendre qu'il ne peut pas tout faire après c'est à vous d'adapter son contenu par exemple là pour l'introduction si par exemple vous avez des liens on peut mettre ici des liens si vous voulez mettre des éléments en gras vous pouvez aussi les sélectionner et les mettre en gras ainsi de suite si par exemple vous voulez revoir un peu le texte vous pouvez mettre aller à la ligne par exemple à part d'ici je peux aller à la ligne donc là au moins le mettre sur deux paragraphes ainsi de suite donc après voilà c'est donc ici même à partir de là dans cet article là comme ça ce sera sur trois paragraphes on va avoir trois paragraphes donc ici après c'est à vous d'organiser un peu votre contenu alors maintenant pour chaque partie là je peux sélectionner le paragraphe du moins oui le paragraphe cette partie là et puis au niveau de bloc ici je peux changer le style par exemple là je peux changer la couleur du texte ici bon par défaut c'est noir je peux par exemple mettre la couleur je sais pas moi cette couleur là sinon aussi je peux mettre une autre couleur par exemple le bleu le vert c'est à vous de voir bon vous avez aussi la possibilité de mettre je sais pas un background un arrière plan ensuite ici la taille du texte on peut changer également vous avez ici plusieurs tailles par exemple je prends ici la taille xl donc ou bien m ou bien l après c'est à vous de voir également les dimensions ici c'est les marges donc on peut mettre des marges internes ou bien des marges externes également donc l'onglet avancé qu'est-ce qu'il nous propose donc ici ça permet de mettre des encres de html bon là je vais un peu effacer ce qu'on a fait ici on va pas mettre de fond on va pas mettre de fond on va pas changer également la couleur du texte on va laisser les valeurs là par défaut bon si vous voulez par exemple mettre également un élément en graph par exemple ici la sécurité et le référencement je sélectionne le mot sécurité et le mot référencement ici j'ai le graph je peux le mettre en italique également je peux insérer un lien ici je vais mettre ici le dièse donc pour dire que ça c'est un lien etc etc bon je vais l'enlever quand même donc après ici j'ai ajouté une autre section donc là j'ai à la fin je fais entrer donc si je mets entrer il me propose d'écrire encore un paragraphe maintenant si par exemple moi j'ai pas besoin d'un paragraphe j'ai besoin d'ajouter une image par exemple je clique sur le plus là pour ajouter ici un bloc et là j'ai les blocs images paragraphes titres citations listes galeries etc maintenant si je peux voir tous les blocs qui sont disponibles dans WordPress je clique sur tout parcourir et sur tout parcourir ici je peux voir que j'ai des blocs j'ai des compositions et puis j'ai les médias donc pour les blocs ici j'ai plusieurs types de blocs qui existent donc là par exemple je peux ajouter une image une vidéo des médias et du texte pourquoi pas donc je peux ajouter des fichiers audio je sais pas des boutons des colonnes donc des groupes d'éléments ainsi de suite bon pour les compositions ici c'est des compositions d'éléments donc là on a plusieurs compositions également si par exemple ici je vais voir la composition à propos bah ici j'ai une composition comme ça donc par exemple cette composition là phare aux questions ça peut être intéressant bon là c'est surtout si vous si vous n'utilisez pas de page builder bon jusque là moi je préfère utiliser des page builder quand même c'est vrai qu'avec les dernières mises à jour de WordPress on peut développer son site sans utiliser de page builder mais je suis bon pour le moment en tout cas je suis sur les page builder voilà avec Elementor euh maintenant je peux je vais ajouter une image ici juste après donc juste après la l'introduction je mets une image donc vous cliquez sur l'image alors l'image ici vous avez trois possibilités de l'ajouter donc soit vous allez récupérer ça vous allez téléverser ça sur votre serveur sinon si l'image est déjà sur votre serveur vous allez en Mediatek sinon aussi vous pouvez utiliser une image qui est en ligne donc depuis une url alors on n'a pas encore une image sur le site donc on va téléverser l'image donc ici je vais euh ouvrir mon pc donc là les images se trouvent ici donc ça me trouve toujours 30 projets jour 1 SEO helper images et ici je prends image in article alors cette image là après aussi je peux partager ça avec vous donc ce sera sur la description que vous pouvez télécharger donc je sélectionne par exemple cette image là bon même si l'image n'a rien à voir avec l'article c'est seulement pour vous montrer comment vous pouvez ajouter une image sur votre site alors une fois l'image ajoutée ici on peut faire énormément de choses par exemple là pour l'image je peux ajouter un lien je peux aussi recadrer l'image en cliquant ici sur cette section là bon je peux également annuler euh faire pivoter l'image euh du moins bon annuler ce que je viens de faire euh ça c'est quoi je peux ajouter une légende sur l'image donc sur l'image ici donc je peux voir également le niveau d'alignement donc plein largeur aligné au centre à gauche à droite etc donc ici aussi je peux changer le style de l'image donc là mettre une couleur par exemple j'aime bien cette couleur là euh pourquoi pas donc là ça permet seulement de changer un peu le style de l'image bon je peux remplacer l'image et ainsi de suite bon euh si je reviens ici au niveau des réglages donc je clique là donc ici je peux ajouter un texte alternatif sur l'image je peux changer la taille de mon image ici donc par défaut c'est la taille originale je peux mettre euh une taille carrée ou bien la taille standard etc etc bon je laisse par défaut la taille la taille originale je peux également ici mettre une largeur et une hauteur sur mon image côté résolution aussi je peux changer la résolution de mon image grande ici taille originale ou bien moyenne après c'est à vous de voir alors ici je peux avoir l'option agrandir au clic donc là aussi je pense que c'est du nouveau quand même donc si on clique sur l'image l'image s'agrandit donc là vous voyez si on clique sur l'image l'image va s'agrandir euh côté style ici je peux changer aussi le style de l'image donc par exemple le mettre sous forme par défaut ou bien le mettre sous forme arrondie donc là ici j'ai deux points arrondis bon je laisse par défaut donc ici le filtre ce qu'on avait appliqué tout à l'heure donc là bon je peux changer la couleur du filtre etc etc bon après qu'est ce qu'on peut faire encore au niveau du style bon je peux ajouter des bordures hein sur l'image donc ensuite ici mettre une bordure et changer par exemple la couleur de la bordure pourquoi pas comme ça bon c'est vrai que ici on a changé bon je vais mettre ici je vais effacer le style qu'on avait appliqué là si j'ai pas de style vous allez voir que vous allez voir les bordures sur l'image alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre après les bordures on peut ajouter des rayons de bordures des coins arrondis comme ça voilà euh voilà ensuite qu'est ce qu'on peut faire d'autre je reviens ici au niveau des styles ouais c'est les seules options qu'on a sur l'image voilà c'est bon euh alors donc c'est comme ça que vous pouvez ajouter une image sur votre site donc là on peut regarder maintenant notre image en cliquant sur les côtés donc là pour augmenter ou bien diminuer la largeur et la hauteur de notre image donc après à gauche ou bien à droite bon je peux je vais l'aligner au centre je pense que c'est déjà centré aligner au centre c'est déjà centré alors juste après l'image je vais ajouter un titre donc je reviens sur mon tchat dpt ici alors la première partie ici c'est quoi la sécurité du site web un pilier fondamental c'est un titre donc là je clique sur le bouton plus et je choisie ici titre alors le titre là c'est un titre de niveau 2 donc j'allais par défaut le titre de niveau 2 voilà alors pour ce style là aussi on peut changer déjà le texte est en gras je peux enlever le gras bon je préfère mettre ce texte là en gras bien sûr je le mets en gras je peux changer la couleur du texte la couleur de l'arrière-plan la taille etc la casse également ici je peux mettre tout en majuscule ou bien tout en minuscule ou bien ici majuscule minuscule pour les premiers caractères ou bien ici la valeur par défaut voilà bon après la dimension aussi c'est les marges internes les marges externes et l'option avancée alors with asterix ça c'est ça c'est nouveau ok pour ajouter des asterix bon là aussi c'est vraiment nouveau c'est avec les dernières versions de wordpress bon désolé pour le bruit de fond que vous entendez côté apparence aussi là on peut changer également l'apparence de notre texte donc là vous avez plusieurs options donc je fais entrer pour aller à la ligne je vais commencer ici par mettre une vidéo par exemple là je vais sur mon site internet je copie le lien d'une vidéo copier le lien je reviens ici alors pour mettre une vidéo c'est assez simple je copie le lien je peux coller directement le lien ici donc là je copie je colle le lien et là ici j'ai la vidéo qui va s'afficher la miniature de la vidéo voilà comme ça vous pouvez ajouter une vidéo sur votre article la vidéo aussi vous pouvez ajouter des réglages rapidement bon là c'est seulement côté marge interne marge externe donc sinon oui on peut activer le redimensionnement donc sur les petits écrans bon on peut ajouter une légende également là par exemple ici c'est une vidéo qui parle de quoi c'était un atelier de formation atelier de formation pratique sur la création des sites avec wordpress voilà avec wordpress donc c'était ça bon après je peux aller à la ligne ensuite je mets le contenu bon même si la vidéo n'a rien à voir avec l'article c'était juste pour vous montrer donc là je vais copier le premier paragraphe je reviens ici je mets le texte pareil comme tout à l'heure on peut changer le style du texte mettre un gras ajouter je sais pas moi euh des liens etc etc ensuite je vais mettre encore un autre titre donc cette fois-ci le titre là attendez je vais vous montrer ce sera un sous-titre donc c'est ça le titre principal et ça c'est un sous-titre donc ça c'était le grand A donc on va sélectionner le texte là je reviens ici maintenant ici je vais changer le niveau donc on va mettre le niveau H3 donc ce ne sera plus le niveau H2 mais H3 donc définition de la sécurité du site web bon on enlève le gras bien l'italique bien sûr alors qu'est-ce qu'on peut faire ici euh on peut changer la couleur du texte pareil l'apparence on peut le changer euh bon si je clique sur les trois icônes là ça me permet ici de pouvoir dupliquer l'élément de le mettre en haut ou bien en bas de copier le style et de coller le style si j'ai un autre style donc de vérifier l'élément etc etc au bien de modifier ça en HTML voilà euh je peux également ici jouer sur l'alignement des éléments l'alignement du texte également je peux également jouer là-bas ensuite ici bon ça c'est un titre donc là je peux changer le niveau HTML mettre ça en paragraphe liste à puce etc bon c'est un titre on laisse pas de faux titre ensuite je vais à la ligne et je mets le texte qui l'accompagne voilà je copie ce texte là que je vais coller ici parfait bon je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet article là vous avez compris comment vous pouvez ajouter euh un titre les articles c'est seulement des titres comment vous pouvez ajouter une image si vous voulez styliser l'image comment vous pouvez le faire comment vous pouvez changer également le style de votre texte ajouter des gras ajouter euh ajouter des liens et puis également ici j'ai un peu sur euh l'arborescence de vos titres donc ça c'est un titre de niveau 2 bon le titre de niveau 1 ici dans une page il y a un seul titre de niveau 1 c'est le titre de votre article ensuite tous les autres titres c'est des niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 et enfin niveau 6 bon la plupart du temps c'est niveau 2 niveau 3 et peut-être niveau 4 donc là si vous avez par exemple euh des grand a petit a petit un etc voilà donc là je 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 bon je vais mettre également le dernier élément ici on va le mettre rapidement donc c'est les principes les principaux risques liés à la sécurité euh alors là aussi c'est un titre on va mettre titre maintenant de niveau 3 toujours donc c'est toujours le niveau 3 bon ensuite je vais enlever le le gras euh l'étalique alors ici je vais mettre le texte et je vais ajouter l'article voilà parfait bon après je je pense que je vais arrêter ici pour cet article là maintenant si vous avez fini de décrire votre article vous revenez ici sur l'option article là sur les réglages bon si vous ne le voyez pas vous cliquez ici réglages donc là vous revenez sur article alors ici dans l'article qu'est-ce qu'on a on a la euh euh le récapitulatif de l'article donc c'est la partie visibilité donc qui peut voir l'article c'est public ou bien c'est privé ou bien ici on va le protéger par mot de passe alors si vous le protégez par mot de passe si vous n'avez pas le mot de passe vous ne pouvez pas ouvrir l'article si c'est privé bah c'est seulement les administrateurs qui vont pouvoir euh voir l'article euh ça peut être intéressant de mettre ça en privé par exemple si euh euh vous avez quelqu'un qui doit valider par exemple votre contenu si vous avez un chef de un chef de un chef de un chef rédacteur par exemple donc là vous êtes dans une entreprise je sais pas moi euh euh vous êtes peut-être journaliste donc il y a il y a quelqu'un qui qui est votre supérieur et qui doit lire d'abord votre article avant que que ce soit publié donc là vous pouvez par exemple le dire que c'est en privé et maintenant si cette personne là regarde l'article et qu'il valide donc là après il peut désactiver l'option privée et le mettre en public bon après il y a la partie publication donc ici publier est-ce qu'on va publier ça immédiatement donc lorsqu'on termine l'article on va publier directement l'article ou bien on va programmer ça pour plus tard donc là on va programmer ça pour plus tard ou bien on peut programmer également ça pour le passé hein par exemple on peut dire que l'article là on l'a écrit hier ou bien on va on va le publier par exemple euh on va le publier demain ou bien après demain ou bien on va aller dans 10 ans sans ça dépend de vous voilà il suffit de mettre ici l'heure de la publication de choisir ici euh la date de publication le jour voilà et puis là tout est ok bon le modèle de publication ici on va dire publication seule donc ça c'est on a un seul modèle ou bien deux modèles bon on va laisser les modèles par défaut donc après on va changer de thème ces modèles là seront basés sur euh sur votre thème là on va changer de thème donc ça c'est votre url donc par défaut vous avez le numéro de de l'id donc p égale 9 bon après si on clique sur publier vous allez voir que ça va changer ça va prendre cette url là voilà bon on peut épingler l'article en haut de sorte que si vous ouvrez la page blog automatiquement vous allez voir cet article là bon on peut également le mettre en attente de lecture donc comme je l'ai dit tout à l'heure votre chef de production votre chef de projet doit peut-être lire l'article d'abord avant qu'il ne soit publié donc là vous pouvez cliquer sur l'option attente de relecture la personne qui a publié l'article ici donc là on est un seul administrateur sur le site donc là je peux l'écrire et l'affecter à quelqu'un d'autre bon je peux le mettre à raccord mais ça sert à rien quand même ensuite plus important ici je choisir la catégorie donc si vous écrivez un article il faut prendre le temps de choisir la catégorie donc ici on parle de sécurité WordPress donc je vais choisir la catégorie sécurité on parle aussi de référencement aussi je vais prendre ici la catégorie SEO ça dit quoi ? ça dit que votre article peut avoir un ou plusieurs catégories ça peut avoir une ou plusieurs catégories du moins voilà mais pas sans catégorie il faut au moins qu'il y ait une catégorie voilà ensuite étiquette bon on n'a pas ajouté d'étiquette bon si vous voulez aussi vous pouvez ajouter des étiquettes donc des étiquettes ça agit comme les catégories donc c'est des c'est des liens qui vous permettent d'accéder directement à un ensemble de catégories en tout cas qui partage les mêmes étiquettes voilà bon l'image mise en avant très important aussi alors l'image mise en avant c'est cette image là donc qui est mise en avant sur l'article voilà donc on va sélectionner une image mise en avant je viens ici je vais dans médiathèque pas dans médiathèque mais dans sélectionner un fichier ensuite ici je vais voir mes images images articles voilà et ici je vais prendre cette image là donc toutes les images ici sont disponibles en téléchargement dans la description donc je souhaite ici ouvrir donc l'image elle est ouverte et je clique sur définir l'image mise en avant voilà ensuite extrait ça peut être également important donc mais c'est facultatif vous ajoutez par exemple on va dire je prends ça comme extrait et je le mets ici voilà les commentaires ici vous pouvez les autoriser ou ne pas les autoriser bon c'est un article donc on aimerait qu'il soit interactif donc on va laisser par défaut les commentaires comme ça on va pouvoir interagir avec nos utilisateurs donc maintenant après vous revoyez votre article vous revoyez les réglages si tout est bon vous cliquez sur le bouton publier une fois et publier encore une deuxième fois pour que votre article soit en ligne maintenant l'article est publié donc l'article est mis en ligne vous pouvez cliquer ici pour voir l'article que je viens de publier voilà donc là ici je vois bien l'article que j'ai publié donc là vous avez le contenu vous avez la vidéo vous avez l'image etc etc parfait alors maintenant ici l'article la mise en page là elle est définie par votre thème donc là on est sur le thème de WordPress par défaut donc après on va changer de thème si on change de thème vous allez voir que l'article va changer de style le style de la page donc va changer alors après on va faire pareil pour les autres articles vous pouvez cliquer encore sur le bouton ajouter un article et là vous ajoutez les autres articles alors tous les articles là que j'ai que j'ai publié ici sont disponibles sur également le fichier en téléchargement donc là vous avez ici tous les articles que vous pouvez télécharger donc gratuitement alors là par exemple si je clique sur je sais pas moi un article on parle de quoi marketing d'influence devenez un expert tendance du marketing digital 2023 par exemple si j'ouvre cet article là c'est des fichiers Word que vous pouvez ouvrir et utiliser bon la plupart des articles ont été écrits avec TiatDiabt donc là ici pour que vous avez ces petits paragraphes là donc là après vous copiez le titre ensuite vous mettez les paragraphes désolé vous mettez les différents paragraphes si vous voulez mettre soit des images ou bien des je sais pas moi des images ou des vidéos changer un peu le style etc etc voilà donc là vous avez ici à votre disposition tous les articles maintenant pour le reste des articles ici je vais je vais les importer rapidement comme ça on va gagner du temps et après je vais revenir pour l'installation du thème et l'installation des plugins parce qu'il nous faut un plugin donc le plugin qu'on va utiliser ici sera un plugin qui va me permettre après de pouvoir créer un comment dire de créer une table des matières donc sur les articles donc on va utiliser un plugin sur ça bon après aussi euh pour un thème de blog on a pas besoin de beaucoup de plugins moi c'est seulement le plugin que j'ai installé maintenant après si vous travaillez en ligne il faut il vous faut un plugin de référencement bien sûr il vous faut également un plugin sur la sécurité bon un plugin peut-être pour capter les emails de vos lecteurs donc pour pouvoir après les envoyer des emails de masse un plugin de newsletter bon un plugin de formulaire de contact si par exemple vous voulez ajouter un formulaire de contact etc etc voilà pour chaque fonctionnalité en tout cas que vous voulez ajouter sur votre site donc vous pouvez ajouter vous pouvez avoir un plugin qui fait ça voilà euh bon moi je vais utiliser comme je l'ai dit tout à l'heure un seul plugin mais j'ai pas besoin de toutes ces de toutes ces fonctionnalités là on va faire un truc assez simple assez light pour euh pour la première vidéo maintenant après au fil du temps qu'on va sur les projets vous allez voir que on va ajouter d'autres plugins on va euh ajouter d'autres thèmes etc etc voilà donc je reviens ici maintenant ici le thème ou bien pas le thème mais euh les 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 pages les les articles je vais les exporter sur le sur l'ancien site et je vais les importer sur le sur le nouveau site alors comment on va faire ça je vais vous montrer ça alors pour faire ça c'est assez simple ce qu'on va faire ce que je vais faire moi bon pour vous vous ne pouvez pas faire ça bon bon ce que je peux faire c'est que je peux mettre euh les articles là sur euh sur la description que vous pouvez télécharger vous voyez ça c'est possible bon ce que moi je vais faire ici je vais me connecter sur le premier site donc c'est le site qui contient les articles donc une fois sur ce site là je vais au niveau de outils un outil ensuite je vais dans d'exporter voilà donc là ça me permettra d'exporter tous les éléments de mon site ça me permettra d'exporter par exemple les articles les images les pages les je sais pas moi euh les médias etc etc alors si par exemple je vais exporter uniquement les articles je sélectionne articles ensuite ici je choisit catégories je choisit toutes les catégories je peux seulement sélectionner une catégorie auteurs aussi je peux seulement sélectionner un auteur ou bien tous les autres etc donc je peux également ici le filtrer par date date de début date de fin état publié, non publié, en attente etc là c'est à vous de voir alors moi comme tout le site c'est des articles donc là je vais choisir tout le contenu comme ça ça me permettra d'exporter en même temps les images les médias et puis les articles donc là je sélectionne tout le contenu et puis je clique sur télécharger le fichier d'exportation alors le fichier sera téléchargé donc vous allez voir que c'est un fichier assez light donc c'est ce fichier là euh c'est un fichier xml bon je vais même déplacer sur le dossier du projet comme ça après je peux mettre ça à votre disposition pour les besoins de téléchargement donc là c'est ce fichier là muhamerkan wordpress.xml ici vous avez la date d'aujourd'hui .xml voilà donc c'est ce fichier là bon après moi je vais importer maintenant ce fichier sur le nouveau site ou bien sur le site sur lequel je travaille alors ici sur ce site là je vais venir sur outils toujours maintenant cette fois-ci je vais dans importer je vais dans importer donc ensuite donc là je peux importer ici des des articles de commentaires sur blogueur donc blogueur c'est un outil de google qui permet d'avoir également votre blog comme on le fait sur wordpress des convertisseurs de catégorie et d'étiquette donc sous commerce etc donc des flux d'articles aussi on peut utiliser bon livejournal je ne connais pas il y a aussi mobile type et type pad là aussi je ne connais pas etc bon nous on utilise wordpress donc on va cliquer sur installer maintenant donc là ça permettra d'importer des articles des pages des commentaires etc voilà donc là l'outil est ou bien le plugin est en train d'être installé donc ici une fois installé activé vous cliquez sur lancer l'outil d'importation donc là sera un plugin wordpress donc qu'on va installer un alors maintenant ici il nous dit bonjour téléverser votre fichier wordpress etc etc donc là on va ici récupérer le fichier donc le fichier ça se trouve ici c'est ce fichier là le fichier xml si vous ne l'avez pas vous pouvez pas l'importer bien sûr donc là c'est le fichier donc le fichier ne doit pas dépasser la taille de 300 mots pour moi en tout cas après pour vous ça 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 dépend de ce que vous avez mis dans votre php.ini donc je clique sur téléverser et importer le fichier donc là ici il me demande d'importer l'auteur donc là ou bien de créer un nouveau auteur ou bien d'elle d'assigner à un endroit qui existe déjà donc là je vais lui dire assigner le contenu à cette hauteur là il existe déjà ensuite je vais importer les fichiers jointes bien sûr comme ça ici on va avoir le contenu de l'article et les images voilà je clique sur envoyer et là on va patienter quelques secondes et puis le contenu sera importé alors c'est un cours d'importation maintenant je rappelle ce que j'ai fait tout à l'heure là sur l'importation tout à l'heure lorsque je faisais exporter le contenu moi j'avais exporté tout le contenu excusez-moi maintenant si vous voulez seulement importer exporter seulement les articles ou bien exporter seulement les pages ou bien seulement les images donc vous choisissez l'élément ou bien les éléments que vous voulez seulement exporter maintenant si vous choisissez tout le contenu il va et que vous avez des pages par exemple et que vous avez des je ne sais pas moi des produits à la boutique avec WooCommerce vous avez des images il va exporter il va exporter tout le contenu là donc si vous avez besoin seulement des articles choisissez seulement les articles si vous avez seulement besoin des produits de WooCommerce choisissez uniquement les produits de WooCommerce donc moi je sais que sur le site là il n'y a pas de page il n'y a pas de de produits WooCommerce il n'y a que des articles c'est pourquoi j'ai soit dit tout le contenu alors ici tout est ok tout est importé donc là il me demande de ne pas oublier de mettre à jour le mot de passe et les rôles des comptes importés bon je n'ai pas importé de compte donc c'est pas la peine de mettre ça à jour donc si je reviens dans articles tous les articles là je peux voir que j'ai tous les articles ici sur mon site voilà tout donc là ici il a importé l'article il a importé également les catégories vous voyez et sur certains articles même on a des étiquettes voilà maintenant ici par exemple bon ça c'est l'article qu'on a écrit tout à l'heure donc si j'ouvre un article ici donc là je clique sur aller ouvrir cet article là donc là ici on peut voir ici vous avez l'image vous avez le contenu de votre article etc et c'est parfait voilà donc là il nous a importé tout le contenu maintenant qu'est-ce qu'il y a à faire c'est seulement changer un peu le style de notre site changer et déjà ajouter un thème changer le style etc etc alors pour ça je reviens ici je reviens sur apparence thème on va changer déjà le thème ici on va choisir un nouveau thème donc on va cliquer sur le bouton ajouter et le thème qu'on va installer ici c'est un thème qui parle de de magazine maintenant ça dépend de ce que vous créez pour le choix des thèmes ça dépend de ce que vous créez donc si vous créez un site e-commerce il y a des thèmes qui sont dédiés à ça si vous créez un site vitrine il y a des thèmes également qui sont parfaits pour les sites vitrines si vous créez des blocs aussi il y a des thèmes qui sont idéal pour les blocs alors moi je suis en train de créer un bloc donc là je vais rechercher un thème qui est idéal pour les blocs alors si vous n'avez pas une idée de thème sur ça je vous conseille de faire une recherche sur google par exemple les meilleurs thèmes pour magazine ou bien les meilleurs thèmes pour e-commerce etc etc alors sinon aussi vous pouvez venir ici donc sur l'onglet thème vous recherchez magazine aussi ça aussi vous pouvez le faire vous mettez par exemple la catégorie principale donc ici vous avez plusieurs comment dire plusieurs articles plusieurs thèmes donc qui parle de magazine et parmi ces thèmes là donc nous on va choisir ici le thème de New Crunch voilà ce thème là donc on va cliquer sur installer on va l'installer on va l'activer donc si vous voyez ici un peu ce thème là ça ressemble un peu à ce que nous voulons faire alors ça se dit quoi ? ça se dit que le thème que vous installez va déterminer l'apparence de votre site donc tout à l'heure on avait le thème par défaut de WordPress donc c'était ce thème là vous voyez maintenant si ici je clique sur activer le thème que je viens d'installer vous allez voir que l'apparence va complètement changer donc là j'ai activé le thème donc on revient ici et que j'actualise la page voilà regardez un peu ce que je vous disais vous voyez que l'apparence ici a complètement changé donc là pratiquement ici on a presque plus rien à faire donc si vous changez votre thème si vous choisissez un thème donc ici vous avez bon ce thème là en tout cas c'est un thème assez propre quand même qui vient avec pas mal d'éléments donc là on peut retrouver tout ce qu'on avait sur le site d'exemple alors ici après ce qu'on va changer c'est un peu seulement le style ajouter un monde de navigation changer notre logo et puis voilà le tour est joué et ça pour le faire on va dans l'onglet personnalisé donc au niveau de l'onglet personnalisé on peut changer le logo on peut ajouter un menu de navigation changer les couleurs etc etc alors ce qu'on va faire ici on va commencer par l'onglet général pour voir un peu à quoi ça ressemble donc ici il nous parle de SEO optimized image bon c'est pas besoin de ça donc performance google font également ça peut être intéressant ici donc de laisser activer comme ça il va télécharger localement les police de google donc préchargeur aussi ça je sais pas c'est que c'est je vais l'activer pour voir un peu ok d'accord c'est voilà c'est ça le chargement fait sur les articles bon ça peut être intéressant également fil d'ariane, retour en haut bon je pense que le retour en haut c'est déjà activé c'est bon mise en page des colonnes latérales donc ici on va choisir la colonne latérale à gauche donc c'est ça qu'on a sur le site voilà ici on met les colonnes latérales à gauche donc pour les articles uniques également on va mettre les colonnes latérales à gauche bon pour le site d'exemple on n'a pas on n'a pas mis de colonnes latérales sur les articles uniques bon je peux cliquer sur un article pour voir je pense qu'on n'a pas ça sur le site d'exemple en tout cas vous voyez on n'a pas ça donc sur le site d'exemple on a l'article qui prend toute la page bon nous on va mettre le compte latéral à gauche ici pourquoi ces comptes latérales c'est important parce que après ça ça me permet après de mettre des publicités je peux mettre ici des publicités je peux par exemple faire la promotion d'un article d'un produit mettre mes informations de contact je peux ajouter mes réseaux sociaux etc etc bon je vais le garder à gauche bon sinon aussi sur les deux côtés on va voir qu'est-ce que ça donne si on met le compte latéral sur les deux côtés est-ce que l'image sera visible bon on va dire que le texte est un peu petit quand même bon ici on peut ajouter des éléments bon au niveau des widgets bon je laisse par défaut à gauche voilà ensuite mise en page du thème voilà je laisse les mises en page plein largeur ensuite couleur des catégories bon sur l'exemple ici le site d'exemple on a changé la couleur des catégories on peut voir le site ici chaque catégorie a sa couleur voilà ici vous pouvez voir que chaque catégorie a sa couleur donc ici on peut également faire pareil par exemple la catégorie marketing digital bon ici on a parlé de SEO et de sécurité donc ici je vais prendre sécurité je mets par exemple la couleur bleue vous allez voir que ici la couleur de fond de la catégorie SEO va changer donc ici voilà après il est libre à vous si vous voulez vous pouvez tout changer donc sinon vous pouvez laisser par défaut alors couleur du thème ici donc on peut activer la palette des couleurs personnalisées pour le thème et ici changer les couleurs la couleur par défaut de notre thème alors ici la couleur par défaut je vais le copier ici c'est le rouge donc là je clique ici je sélectionne la couleur rouge voilà j'ai la couleur que je vais mettre ici donc là je clique ici et je mets la couleur voilà donc ici notre couleur par défaut c'est la couleur rouge voilà donc je reviens ici donc en tête du haut donc qu'est-ce qu'on a là-bas on a deux parties à gauche et à droite donc à gauche ici on a la date d'aujourd'hui et puis le temps qu'il fait ou bien l'heure voilà si vous voulez vous pouvez activer ou bien désactiver ces valeurs là bon moi j'ai laissé la date d'aujourd'hui ça va être intéressant bon l'heure aussi si vous voulez on peut changer le style changer la couleur de la date et de l'heure voilà bon à gauche ou bien à droite qu'est-ce qu'on a ? on va voir les liens de nos réseaux sociaux donc ici on a les icônes par exemple de facebook, instagram, twitter donc là il suffit juste de mettre le lien de votre page facebook ou bien instagram ou bien twitter et puis ici on a quoi ? on a ici les les icônes de nos réseaux donc là on a ici les fabfa facebook-f donc ce sont des icônes de fantawesome.io pour ceux qui font de la programmation avec html ils connaissent ça donc là vous mettez le lien de votre page de votre page ou bien de votre compte facebook pareil aussi pour pour twitter bon aujourd'hui ce n'est plus twitter c'est x vous mettez le lien de votre x etc etc bon si vous voulez ajouter d'autres éléments vous cliquez sur le bouton ajouter si vous voulez supprimer aussi vous cliquez ici et vous cliquez supprimer ses champs voilà donc là c'est bon alors ici identité du site c'est là qu'on va mettre maintenant notre logo alors je sélectionne le logo ici on va aller chercher bon le logo ça doit être déjà là donc là j'ai importé le contenu donc c'est ce logo là bon maintenant je vais chercher ça comme ça vous allez voir où est-ce que où se trouve le logo donc c'est toujours dans ce helper images et ici vous avez le logo voilà donc ici on a les images on change le logo du site on va prendre ça et on va le sélectionner ensuite ici vous faites le crop vous le redimensionnez et vous insérez voilà après vous pouvez jouer sur la taille de votre logo si c'est trop grand vous diminuez la taille si c'est trop petit vous pouvez augmenter le titre ici on va le masquer le titre et le slogan comme ça on va pas afficher ici ce titre là qui s'affiche on affiche seulement le logo après le slogan aussi c'est pas la peine de l'afficher maintenant ici on sait que le site c'est on a deux thèmes donc on a le thème en noir et le thème en blanc si j'active le thème en noir ici vous voyez voir que le logo ne sera pas trop lisible bon ici on a préparé un logo blanc pour ça on va mettre ici le logo avec la couleur blanche voilà c'est ici ce troisième logo là 3.png là aussi j'ai choisi l'image et maintenant ici bon pourquoi l'image n'est pas visible bon je peux changer l'image, le supprimer et puis le changer bon sinon je publie d'abord après je vais actualiser la page pour voir un peu ça peut être un problème de cache question comme ça la taille du logo aussi vous pouvez jouer ici sur la taille de votre logo alors l'icône de votre site donc c'est 512 sur 512 on va choisir ici une image de 512 sur 512 je vais prendre l'image 2 je vais ouvrir voilà bon maintenant si on prend cette image là elle ne sera pas visible également donc ce que je vais faire ici je vais changer l'image on choisit une image en blanc bon je prends cette image là voilà c'est cette image là il est visible donc là on peut voir le blanc je publie je reviens ici alors en tête du thème donc là on laisse l'entête l'entête 3 par défaut donc ici activer et désactiver l'icône de recherche cette icône là on peut laisser par défaut l'icône de basculement cette icône là ici c'est pas trop important si vous si vous voulez vous pouvez laisser ça si vous voulez aussi vous pouvez le masquer bon après on peut ajouter du contenu juste en bas peut-être le mode de navigation bon je vais garder ça pour le moment après bon on peut aussi toujours jouer sur le style changer la couleur ici etc bon bannière principale donc ça c'est le front page alors ici on a il faut que je revienne sur la page d'accueil pour vous montrer ça voilà ici c'est cette bannière là qu'il parle donc ici on a left column center column et right column donc column de gauche du centre et de droite alors ici si vous cliquez sur left column donc là on peut changer ici les valeurs left column c'est juste en bas voilà ici c'est la left donc là ici on peut sélectionner une catégorie d'articles donc on va dire que ici on va parler seulement de référencement local voilà donc ici ce sera seulement des articles qui parlent de référencement local uniquement alors ensuite le nombre d'articles bon ici on peut trier également par plus récents ou bien plus anciens bon après c'est à vous de voir on peut activer aussi ou bien désactiver les metas donc les metas c'est ces informations la date de publication le nom de l'auteur le la catégorie bon j'ai masqué ça j'ai masqué les metas comme ça on va avoir uniquement le titre de l'article et l'image mise en avant voilà donc ici pour le select pour le centre pour la colonne du centre cette clone là donc ici on parle de SEO si vous voulez on peut parler de marketing digital aussi SEO marketing digital etc bon sinon j'enlève le SEO je vais mettre je vais mettre quoi WordPress on a des articles sur WordPress ensuite ici le nombre d'articles affiché donc là on peut augmenter jusqu'à peut-être 6 articles le tri du plus récent ou plus ancien les metas on l'enlève l'option lire la suite le bouton on va l'activer on laisse par défaut le bouton lire la suite et enfin pour la colonne de gauche ici de droite du moins le right column ici on va mettre des articles sur la sécurité WordPress tout simplement on enlève les metas voilà donc ici également cette disposition là on peut les changer là par exemple le clone du centre je peux le mettre en haut je le glisse et je le déplace vous allez voir un peu voilà donc maintenant ici c'est la première qui s'affiche ensuite après on a les deux autres pourquoi pas on peut garder ça euh après ici le highlight donc là on peut changer le texte là on va dire par exemple mise en on va dire par exemple nouveauté ici au lieu de highlight on va dire nouveauté on peut choisir ici la catégorie à afficher oh donc ça c'est l'option recherche nouveauté du moins ici voilà les éléments à afficher ici toutes les catégories SEO etc etc bon là je peux garder toutes les catégories pourquoi pas le nombre de catégories affichées on va dire on va afficher par exemple 4 articles le nombre d'articles affichés 4 c'est bon bon le style on peut changer ici le style on peut changer on peut prendre le deuxième style ce style là bon je préfère le premier style c'est beaucoup plus simple euh je publie je reviens ici après on a vidéo mise en avant on a pas de vidéo mise en avant euh section d'articles pied de page voilà donc ici on a le pied de page donc on peut avoir un arrière plan sur le pied de page etc la couleur super projet de budget bon comme on a pas de pied de page sur le site d'exemple on va laisser par défaut je reviens ici donc couleur ça c'est la couleur de l'arrière plan de notre site image d'arrière plan on a pas besoin de ça moni on va ajouter un moni donc ici on a le moni main moni donc qui est bon ça c'était c'est que j'ai importé le contenu pourquoi vous avez vu le main moni là maintenant maman vous ne devez pas voir ça parce que c'est moi qui ai importé le contenu donc ici je vais supprimer ça c'est ça qu'on doit voir donc je clique sur créer un moni ensuite on va ici donner on va dire par exemple le moni principal alors on va dire que c'est ça le moni principal et on va cliquer sur suivant pour ajouter maintenant les éléments de notre moni alors pour les éléments on peut ajouter des pages on peut ajouter des monis personnalisés on peut ajouter des articles on peut ajouter des catégories c'est ça qu'on va faire donc je sélectionne ici toutes les catégories voilà donc là ici je sélectionne toutes les catégories maintenant on va organiser ça donc SEO c'est le premier moni qui s'affiche donc ici marketing ou bien référencement local c'est un sous moni de SEO donc je vais le cliquer glisser et je vais le décaler un peu à droite le référencement naturel aussi c'est un sous moni de SEO je vais le mettre sur la même link référencement local après ici le reste on laisse par défaut je clique sur publier pour publier notre moni euh pourquoi ça s'affiche pas ici voilà pour le moins ça s'affiche pas parce que la taille de mon écran elle est un peu petite quand même ici j'ai changé un peu de PC j'ai changé de PC donc maintenant on peut le voir ici voilà donc si on ouvre la page ici j'actualise la page vous allez voir le menu ne vous inquiétez pas si vous avez un petit écran vous n'allez pas voir le menu comme ça par contre si vous avez un grand écran ou bien si vous ouvrez le site sur un nouvel anglais vous allez voir le menu voilà ici on a le menu de navigation marketing digital SEO WordPress voilà parfait bon ici on peut ajouter des éléments donc en utilisant ici le panneau de widgets pourquoi pas ajouter je sais pas moi hum clandrier des informations sur nous du texte alors pourquoi pas donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur dans cette dans cette vidéo donc c'est assez rapide quand même c'est une vidéo d'une heure de temps maximum 1h30 bon maintenant ici si je sors je vais essayer d'ajouter quelque chose ici donc c'est la zone de widgets alors je vais vous montrer ici où se trouve la zone de widgets donc c'est c'est au niveau d'apparence widgets ici donc là je vais fermer ça euh maintenant ici donc au niveau des widgets on va dans euh on va dans euh le panneau latéral donc c'est ici maintenant bon pour les pieds de page bon je n'ai pas ajouté des pieds de page mais vous pouvez ajouter des pieds de page ici vous avez quatre niveaux de pieds de page si vous voulez donc euh vous pouvez ajouter des pieds de page un pied de page bon ici panneau latéral qu'est ce qu'on va mettre euh je sais pas moi on peut mettre euh euh je sais pas moi on va dire par exemple calendrier je vais rechercher calendrier bon c'est juste pour vous montrer donc là on a le calendrier donc je vais mettre jour je reviens ici et que j'actualise la page donc la page s'actualise ici voilà donc là on peut voir le calendrier donc là bon après c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez donc là bon après c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre par exemple le lien de vos réseaux sociaux vous pouvez mettre euh une description à propos de votre entreprise vos informations de contact la plupart de temps c'est ça votre numéro de téléphone votre adresse email euh je sais pas moi votre adresse physique etc etc voilà bon je veux pas trop que la vidéo soit longue donc je pense qu'on peut qu'on a fait le tour donc on a ajouté on a ajouté les articles euh vous savez comment ajouter un article vous savez comment mettre le mieux le 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 monde de navigation euh comment personnaliser votre thème donc euh voilà je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième vidéo merci et à demain merci merci